ce qui est un gradient de croissance et de différence qui n'a jamais existé dans aucune langue et dans aucun moment de l'histoire. Et la plupart de ces mots sont des mots de métier, la plupart de ces mots sont des mots de science. D'où révolution. On m'a invité à réfléchir devant vous à cette révolution dont je viens de parler au moins du point de vue pratique et du point de vue des quatre caractéristiques considérées. Alors je vais le faire de trois manières. Je vais tenter d'écrire cette révolution d'abord dans le temps, ensuite dans l'espace et enfin pour ce qui concerne nous autres, les hommes et les femmes, qui traitons de ces nouvelles technologies. Et d'abord du temps. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure de cette quadruple fonction de stocker, traiter, émettre et recevoir d'informations, j'avais devant l'esprit quelque chose comme un couplage entre un support et un message, par exemple. Et considérons, je vous prie ensemble, ce couplage très simple du support et du message. Ce couplage a une histoire. Et dans ma première partie, je voudrais que vous considériez avec moi cette histoire-là. Prenons un peu de recul pour comprendre les nouveautés d'aujourd'hui. Et ce recul sera suffisamment grand pour que j'aille jusqu'au moment où l'humanité n'avait pas encore inventé l'écriture. A l'époque de ce stade oral, car il s'agissait en effet de ce qu'on appelle le stade oral, non pas au sens de Freud, mais au sens des linguistes, à cette époque du stade oral, le support, c'était le corps humain. C'était le cerveau et le corps en entier. Et au fond, le stockage, le traitement, l'émission, c'était finalement le corps, la mémoire, la voix. Enfin, les circonvolutions du cerveau, bref, la totalité de l'organisme humain recevant, émettant de l'information, se souvenant de l'information et le traitant quant à soi. Laissons ce stade oral et considérons maintenant brusquement une révolution considérable qui se passe, disons, autour du 1er millénaire avant Jésus-Christ, 500 ans ou 1 000 ans avant Jésus-Christ, révolution concernant l'écriture. L'écriture est le 1er support extérieur aux corps humains, support velin, peau de bête ou papier ou papyrus, le mot papyrus étant l'équivalent du mot Bible, comme vous le savez, et invention d'une écriture sur ce support, écriture d'abord signalétique et un peu figurative, et ensuite abstraite, avec 24 lettres de l'alphabet, c'est celle-là que je considère. Or, dès le moment où change le couplage support-message, c'est-à-dire le moment de l'invention de l'écriture, alors, dans nos civilisations, tout change, et tout change de telle sorte que le spectre du changement est assez large pour que je puisse le considérer rapidement devant vous. Premièrement, ce qui change, c'est les villes. On ne peut organiser des villes que dès lors qu'on est en possession de l'écriture. Pourquoi ? Parce qu'on peut écrire du droit et le droit devient stable. C'est le code d'Amourabi, par exemple, invention du droit écrit, invention des grandes villes et des premières métropoles, et du coup, invention de l'État. L'État, probablement, est fils de l'écriture. Mais État, droit, métropole, et aussitôt, advient quelque chose de parfaitement nouveau, qui est une deuxième invention abstraite qui est liée à celle de l'écriture, c'est l'invention de la monnaie. Et, en effet, la monnaie est une manière d'écrire sur un support de bronze ou de cuivre un dessin ou une valeur, et cette monnaie est suffisamment abstraite pour remplacer tout à coup tous les détails complets, considérables et compliqués du troc. Il était très difficile d'échanger une vache contre un boisseau de blé. Il est très facile de se traiter à ce qu'on appelle l'équivalent général, puisque la monnaie est assez abstraite pour représenter à peu près tous les objets du monde qu'on veut acheter ou vendre. Invention des villes, invention du droit, invention de l'État, invention de la monnaie, facilitation du commerce, invention de la géométrie. Nous savons, nous, historiens des sciences, qu'on ne peut rattacher l'invention de la démonstration géométrique au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, 7e siècle même, comme fille de l'écriture. Mais plus encore, coup de tonnerre dans le croissant fertile, dans un endroit necoumène entièrement défini, entièrement occupé par des religions polythéistes, coup de tonnerre formidable, invention du monothéisme avec les prophètes écrivains d'Israël et invention de ce qu'on appellera, à partir de là, la ou les religions du livre, la ou les religions de l'écriture, de la Torah, pour nos amis juifs, pour l'écriture sainte, pour nos amis chrétiens, de livres le Coran, pour nos amis de l'islam. Les religions monothéistes sont essentiellement des religions filles de l'écriture. Déployer maintenant la totalité de ce spectre, et vous allez vous apercevoir que notre civilisation est la fille directe, politiquement, juridiquement, commercialement, pédagogiquement. J'ai oublié de parler de la pédagogie parce que la païdéia grecque est de nouveau fille de l'écriture. Pourquoi ? Parce que chaque instituteur ou chaque enseignant a à sa disposition l'odyssée d'Homère qui n'a pas besoin de savoir par cœur et dont il peut léguer à ses enfants les contenus divers concernant les métiers. Pédagogie, science, géométrie, religion. Vous voyez donc que le spectre de cette révolution est tout à fait considérable et il est d'autant plus stable, d'autant plus important que je vais tout d'un coup le répéter et que je vais le répéter quelque chose comme deux millénaires plus tard lorsqu'apparaît la deuxième révolution concernant ce couplage que j'ai annoncé entre le support, le corps humain, puis le papier ou le parchemin et le message, c'est-à-dire l'information que l'on veut stocker, traiter et mettre ou recevoir. Deuxième révolution concernant ce couplage, l'invention de l'imprimerie autour du 15e, 16e siècle. Et dès lors que l'imprimerie est inventée, la révolution concernant cette nouvelle technologie, cette nouvelle technologie numéro 2, est exactement la même dans le spectre que je viens de dessiner que la première révolution. Et en effet, vous pouvez le voir, Venise, à cette époque-là, devient une ville-monde. Il y a une sorte de mondialisation de Venise autour de la Méditerranée. Le commerce commence à changer complètement grâce à l'invention du chèque, de la banque, du traité de comptabilité. La traité de comptabilité date de cette époque-là. Commerce, droit, naissance de ce qu'on pourra appeler plus tard le capitalisme, qui est né là, à cette époque-là, et qui est aussi fils de l'imprimerie, mais naissance surtout de ce qu'on appelle la science moderne, c'est-à-dire la science expérimentale, qui n'est plus la science abstraite des Grecs, qui était fille de l'écriture, mais la science expérimentale, au moment de la Renaissance, est en effet fille de l'imprimerie, mais en même temps, crise extraordinaire sur les religions, puisque la réformation, ou la réforme, est née précisément à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que Luther commence la réforme en disant ce fameux propos, « Tout homme est pape, une Bible à la main ». Et il faisait tenir à la main cette Bible imprimée. Et la Bible imprimée était désormais à la disposition de tout un chacun, qui, du coup, n'avait pas besoin de se référer à une autorité organisée, mais qui était libre lui-même. Et cette liberté va revenir vers les questions d'ordre politique. C'est le début de la démocratie, d'une démocratie au sens moderne. Et du coup, dans la deuxième révolution concernant le couplage support-message, nous avons de nouveau une transformation complète de la totalité de la culture et de la civilisation considérée. Du coup, ma conclusion est toute simple. Elle consiste à dire, si nous avons aujourd'hui, ou si nous sommes aujourd'hui les contemporains, d'une révolution qui porte précisément sur le même couplage support-message, c'est-à-dire sur les quatre opérations dont je viens de parler, alors nous devons retrouver autour de nous exactement le même type de révolution, savoir la mondialisation, mais elle est justement là, la transformation de la monnaie et du commerce, mais oui, la monnaie volatile, elle est là, des crises concernant la science, mais oui, bien entendu, il est bien clair qu'aujourd'hui, un professeur de science, quelle que soit cette science dans l'université, enseigne aujourd'hui autour de 70 à 60% de contenu scientifique qu'il n'a pas lui-même appris sur les bancs de cette université, dont la révolution scientifique est tout aussi considérable que les deux que je viens de considérer, mais aussi des révolutions concernant la pédagogie, vous savez que la crise aujourd'hui de l'école et de la pédagogie est considérable et probablement difficile à régler, et aussi crise des religions. Ce n'est pas la peine que je détaille ce sujet puisque les journaux en sont pleins depuis déjà dix ans. Par conséquent, la révolution dans laquelle nous vivons, le monde dans lequel nous sommes, ressemble dans son basculement aux deux basculements que je viens de décrire lorsque la première révolution concernant ce couplage a eu lieu, de la même façon que dans la deuxième révolution, on obtient le même type de spectre. Nous avions appris à l'école le plus souvent que les grandes révolutions concernaient le dur, le hard. Et on parlait beaucoup de révolution industrielle, on parlait beaucoup de révolution économique au Moyen-Âge, de l'invention du moulin à vent, de l'invention des forges et des traitements des machines à feu dès le début du XIXe siècle. Si on fait une comparaison entre la description que je viens de vous faire des conséquences fondamentales des révolutions concernant le doux, c'est-à-dire le traitement de l'information, la comparaison est écrasante. C'est lorsque interviennent des révolutions concernant l'information que les civilisations basculent et se mettent en place de manière nouvelle. Et donc, sur le temps, et j'ai fini ma première partie, sur le temps, je dois dire que nous vivons aujourd'hui une période comparable à celle que le Moyen-Orient a connue au premier millénaire avant Jésus-Christ ou que la Renaissance européenne a connue autour du XVe, XVIe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas conscience de la nouveauté extraordinaire des temps dans lesquels nous vivons, nous pensons, nous réfléchissons et nous avons rapport les uns aux autres. Je vais en parler tout à l'heure. J'ai promis...